J'ai voulu montrer à l'audience ici présente comment je fais ces vidéos. Et on m'a donné un sujet, à savoir quel est l'intérêt d'utiliser les webinars dans un business. Je me suis dit que ce serait sympa comme sujet. Pourquoi utiliser des webinars dans votre business et en quoi c'est intéressant ? Qui ici sait ce que c'est un webinar déjà ? Il y a déjà pas mal de personnes. Je résume, c'est simplement une présentation PowerPoint mais faite en ligne depuis votre ordinateur et vous pouvez potentiellement avoir des centaines ou des milliers de personnes qui vous suivent de chez eux, de leur bureau et vous diffusez ça de chez vous. L'intérêt, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre l'enregistrement, c'est-à-dire que vous pouvez avec votre ordinateur portable actuel, votre connexion en débit actuelle, ça suffit largement pour faire un webinar qui est suivi par 1000 personnes sans aucun problème. C'est extrêmement accessible comme technologie aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Je ne sais pas combien il y a de personnes ici à Business 3G, on doit être 200 peut-être, quelque chose comme ça. 250. Vous imaginez quand même, pour organiser un événement comme ça, ça ne se fait pas comme ça. Il faut louer la salle, il faut inviter tout le monde, vous, vous devez vous déplacer, éventuellement louer un hôtel, etc. L'intérêt d'un webinar, si vous avez 250 personnes qui vous suivent, elles font ça de chez elles, même de leur smartphone. Elles peuvent faire ça en train de se balader ou dans un parc et il y a beaucoup moins de logistique. Donc, c'est très facile à utiliser dans n'importe quel business. Il n'y a pas besoin d'une grosse logistique. 2. C'est selon moi l'outil de vente le plus efficace en ratio énergie dépensée-résultat. Vous pouvez faire quelque chose de moche avec des puces et pas besoin de mettre d'images, d'embaucher un designer, on s'en fout complètement. J'ai déjà fait des webinars qui ont fait plus de 50 000 euros de vente avec juste du texte de base et 2-3 photos mauvaises que j'avais faites moi-même. Donc, vraiment, pas besoin de faire des trucs design. Donc, une journée de préparation, ça suffit. Deux à trois heures pour la présentation, peut-être moins, il y en a qui font des présentations d'une heure et ça marche. Et vous pouvez avoir des taux de conversion de 5-10 %. Moi, j'ai déjà fait du 11 % sur des produits à 2 000 euros. Vous imaginez ? Ça veut dire que s'il y a 200 personnes qui vous suivent pendant ce webinar, vous faites 10 % de conversion, 2 000 euros. Ça fait quel chiffre d'affaires ? 40 000 euros pour une présentation de 2 à 3 heures. Est-ce que vous pensez que c'est un bon salaire horaire ? Oui. OK. Et vous pouvez évidemment vendre des produits qui sont moins chers et vous aurez des taux de conversion supérieurs. Donc, facilité technique, ratio, énergie dépensée, résultat qui est excellent, bien meilleur qu'un lancement orchestré. Alors, j'adore les lancements orchestrés parce que c'est non seulement une excellente machine à vendre, mais c'est en plus une excellente manière de se positionner sur le marché. Mais par contre, ça demande un boulot de dingue. Ceux qui ont déjà fait des lancements le savent. Un webinar, c'est complètement l'inverse. Et du coup, ce qui est génial, c'est qu'un webinar, ça vous permet de tester une offre avant même de l'avoir créé. Donc, le problème d'un lancement orchestré, c'est que ça demande énormément d'énergie et de temps. Même si vous faites un lancement interne sans affilié, c'est le gros problème. Si vous faites un lancement uniquement par email, c'est déjà plus facile. Mais quand même, c'est énormément de boulot. Le webinar, c'est beaucoup plus facile. Ce que vous pouvez faire, vous ne faites pas de lancement d'un produit dont vous ne ne savez pas qu'il va se vendre parce que vous risquez de travailler énormément pour rien. C'est ça le problème. Donc, ce qu'il faut faire, c'est faire un webinar pour être sûr que le produit va se vendre avant de faire le lancement. Donc, ce que vous faites, c'est que vous créez votre webinar avec du bon contenu dedans. Derrière, vous proposez votre produit. Vous précisez que le produit n'est pas encore créé, que vous le proposez aujourd'hui en précommande et que du coup, ils ont droit à 50% de réduction par exemple. Ils peuvent l'acheter 1000 euros, le 2000 euros par exemple, que la date de livraison estimée du premier cours est telle date et que c'est maintenant qu'il faut s'inscrire. Et voilà. Et ce que vous faites, c'est que si ça se vend bien, génial, vous n'avez plus qu'à créer le produit et vous êtes sûr que vous allez faire un produit qui se vend. En fait, vous avez déjà l'argent sur votre compte en main. Si ça ne se vend pas, pas de problème. Vous remboursez les quelques clients qui vous ont achetés et vous passez à autre chose. Et ça vous évite de passer 2, 3, 6 mois, 1 an à créer un produit qui ne se vend pas et qui ne sert à rien. Est-ce que vous pensez que ça peut faire une différence dans votre business si vous êtes sûr que chaque produit que vous créez, il se vend ? Oui. Ok. Et voilà. Donc, il faut utiliser ce ratio génial temps dépensé gains du webinar dans votre business. Et c'est aussi un excellent. Je pourrais parler pendant des heures du webinar. Donc, comme c'est une vidéo pour la chaîne YouTube, je vais la faire courte. Mais c'est un outil que vous pouvez utiliser en stand-alone pour vendre, que vous pouvez utiliser pour tester vos produits. Vous pouvez aussi faire de vos webinars votre produit. Vous n'êtes pas obligé de vendre un produit pendant un webinar. Déjà, vous pouvez faire payer l'accès au webinar si vous le souhaitez. Une technique que je préfère, moi, c'est de dire, voilà, je vais faire un webinar sur telle société. Genre, je ne sais pas, moi, je suis dresseur de chiens. Les 5 secrets pour que votre chien vous obéisse au doigt et à l'œil. D'accord ? Je dis n'importe quoi. Vous pouvez venir. C'est gratuit si vous assistez en direct et je vous vends l'enregistrement. C'est possible aussi les 5 secrets pour que ma femme obéisse au doigt et à l'œil. Alors, les 5 secrets pour que ma femme obéisse au doigt et à l'œil. Oui, pourquoi pas. Ça va faire de la controverse. Ça va être sympa comme produit. Ça va jaser, comme dirait nos amis québécois. Donc, oui, voilà. Donc, vous pouvez très bien faire un webinar gratuit. C'est gratuit de venir en direct et vous pouvez vendre l'enregistrement. La technique est simple. Vous demandez aux personnes qui ont assisté au webinar de laisser un commentaire sur votre blog pour vous donner un feedback honnête. Si vous avez bien fait votre boulot, la plupart des commentaires seront positifs. Vous envoyez un mail à toute la liste qui n'a pas participé en disant « Regardez, les gens sont contents de ce webinar ». Normalement, le prix, je ne sais pas, va être 87 euros. Vous pouvez l'acheter pendant 3 jours pour 47 euros pour moitié prix. Est-ce que vous pensez que c'est difficile de faire des produits comme ça ? Juste une présentation d'une journée et faire ensuite deux heures et ensuite le vendre. Est-ce que c'est difficile pour vous ? Non. Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire un produit par mois avec ça ? Oui. Est-ce que vous pensez que ça ferait une différence si au bout de 12 mois, vous aviez 12 nouveaux produits dans votre entreprise ? Oui. OK. Donc, voilà. Les webinars, c'est génial. Bon, je pourrais en parler longtemps, mais vraiment utiliser ça un maximum, c'est vraiment super. Donc, voilà. C'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, pour une fois, je ne vous ai pas regardé, vous, chers youtubeurs, chères audiences de la chaîne YouTube, puisque je m'adressais à cette audience. Et voilà. Donc, juste pour vous montrer que… Puisqu'on me demande souvent, est-ce que tu prépares ces vidéos ? Est-ce que tu fais un script ? Est-ce que tu as un prompteur ? Pas du tout. En fait, des fois, j'ai juste l'idée comme ça. Je me dis « Ah, je vais faire une vidéo ». Des fois, c'est avec quelqu'un qui me parle et qui me donne une idée. Quand j'ai des idées et que je n'ai pas envie de faire des vidéos maintenant, j'ai une note dans un fichier. Donc, j'ai un fichier Evernote avec toutes mes idées et si je n'ai pas d'inspiration, je tape dedans. Et parfois, je demande au public de me poser une question. Je fais une vidéo en direct. Voilà, c'est super. C'est la première fois. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Si vous avez aimé… Vous avez aimé ? Oui ! Normalement, vous avez aimé. Donc, cliquez sur « J'aime » juste en dessous qui partageait la vidéo. Si vous n'avez pas aimé, ce n'est pas bien. On ne vous aime pas, mais ce n'est pas grave. Vous cliquez sur « Je n'aime pas » et vous ne partagez pas la vidéo. Et puis, comme d'habitude, pour être prévenu dès prochaine, vous cliquez sur le lien qui s'affiche ici en dessous de la vidéo. Ne cliquez pas. Et vous mettez votre prénom, votre email et vous serez prévenu gratuitement, automatiquement, tous les matins à 7h pour vous permettre de bien démarrer la journée. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. A demain pour la prochaine et au plaisir de vous voir dans un événement ou ailleurs. Au revoir.